Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc ce soir, donc, j'ai notre thème d'information sur la transition guinéenne, thème d'information politique, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous êtes là. Très bien. Alors, mon thème, vous l'avez lu déjà, mon thème c'est sur Sekou Goreissi Kondé. Sekou Goreissi Kondé, c'est un ancien ministre, disons, du temps de l'Anse-en-à-Comté, donc, ancien ministre de l'Anse-en-à-Comté, je crois bien, ministre, disons, de la décentralisation, ou ministre, donc, disons, du territoire, comme on pouvait l'appeler en ce moment. Très bien. Alors, ministre, je ne sais pas, de l'intérieur. Alors, c'est bien Sekou Goreissi Kondé. Sekou Goreissi Kondé, voilà, c'est aussi leader politique, son parti, je crois, qui s'appelle l'ARENA, parti ARENA. Sekou Goreissi Kondé a fait ses études, je crois, quelque part à Prague, n'est-ce pas, aussi, il est dit quelque part, celui qui, il est professeur, également, disons, dans une université aux États-Unis. C'est, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, je vous dirai tout à l'heure que, moi, ça me surprend que ce monsieur soit professeur, quelque part, dans une université aux États-Unis, n'est-ce pas, alors qu'il serait professeur, disons, d'une matière axée sur la résolution des crises, n'est-ce pas. Alors, Sekou Goreissi Kondé, aussi, on dit quelque part qu'il est directeur exécutif, disons, African Crisis Group, et aussi qu'il est représentant de la société civile africaine au Forum Mondial pour la Gouvernance, n'est-ce pas. Tout ça sur Sekou Goreissi Kondé, voilà, quelque part, vous savez tout, vous pouvez lire, on peut lire sur, en fait, à travers Google, on verra des informations sur cet individu, cher Compto Guilhem. Alors, pourquoi Sekou Goreissi Kondé ce soir ? Très bien. Alors, écoutez, ça ne m'étonne pas, parce que je me rappelle, au temps d'Alpha Kondé, pendant, au moment où on était, en fait, on combattait Alpha Kondé, Alpha Kondé qui préparait son, disons, troisième mandat, Alpha Kondé qui violait tout, Effectivement, je me rappelle avoir fait, aussi, deux, trois directs sur Sekou Goreissi Kondé, n'est-ce pas. Donc, ce n'est pas, disons, la première fois, disons, je parle de cet homme, nous le connaissons très bien, cher Compto Guilhem. Alors, mais qu'est dit Sekou Goreissi Kondé, maintenant ? Alors, j'ai lu, en fait, aujourd'hui, une interview de cet homme, une interview qu'il a accordée à, en fait, un journal de La Place, n'est-ce pas, une presse écrite de La Place, je crois que c'est Média Guinée ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas. Alors, cela s'est passé hier mardi. Très bien. Alors, la question, en fait, posée à Sekou Goreissi Kondé, c'était à propos, effectivement, de cette transition, je pense, ou je crois, il y a eu une réunion au siège de l'UFDG où certains leaders politiques se sont retrouvés pour parler, également, disons, des issues de cette transition, n'est-ce pas. Voilà. Alors, il était invité, c'est Goreissi Kondé, mais finalement, il ne s'est pas présenté. Bon, voilà, de toute façon, les journalistes lui ont demandé, ah bon, voilà, qu'est-ce qu'il en pense, parce que, qu'est-ce qu'il en pense, c'est à propos des décisions qui ont été arrêtées par ces leaders politiques qui se sont retrouvés, disons, au siège de l'UFDG. Alors, Goreissi Kondé dit, voilà, bon, comme toujours, cher Compteur Guinéen, alors que, bon, écoutez, que, ici, la question n'est pas de savoir quand, donc, va s'achever la transition. La question n'est pas de savoir quand va s'achever cette transition, mais comment et dans quelles conditions, n'est-ce pas, elle doit s'achever. Faire une citation. Ça, c'est Goreissi Kondé. C'est quand même incroyable, hein, parce que, je vais d'abord dire quelque chose sur ça, et puis je vais parler de la personnalité de cet homme. Franchement, c'est, c'est, c'est quand même, c'est-à-dire, Goreissi Kondé, il n'y a aucune différence entre Goreissi Kondé et Alpha Kondé. Ils sont tous des bluffeurs, des menteurs, des faux, des prétentieux malheureux. En fait, être prétentieux, ce n'est pas mal. Vous pouvez être prétentieux, mais honnête, sincère, n'est-ce pas ? Mais vous êtes prétentieux, vous êtes menteur, vous êtes, en fait, vous n'êtes pas sincère. C'est-à-dire qu'il est grave. Et Goreissi Kondé, c'est cela. Un prétentieux, n'est-ce pas, malhonnête, comme Alpha Kondé. Prétentieux et malhonnête. Mais c'est la même chose. C'est les gens qui se bluffent. Tantôt, j'ai fait des études par-ci, par-là. Tantôt, vous voyez, j'ai des connaissances et de l'expérience. Goreissi Kondé, il aime dire ça. Tantôt, il est directeur exécutif, il ne se parle de quoi, africain, de quel forum africain. Tantôt, il est professeur, disons, dans une université américaine, donnant des cours sur comment résoudre les crises, disons, en Afrique. N'est-ce pas ? Oui, ce sont des bluffeurs. Alors, mais le problème, c'est que vous les écoutez, vous écoutez ces individus, n'est-ce pas ? Goreissi Kondé, par exemple, tout ce qu'il dit, il peut donner un discours tout à l'heure, un discours pendant 30 minutes, seulement 30 minutes, ou disons une heure. Vous ne verrez aucun raisonnement dans son discours. Aucune cohérence dans tout ce qu'il raconte. Incapable de raisonnement comme Alfa Kondé. Vous avez suivi Alfa Kondé, ce monsieur qui dit être sorbonnant, mais quand Alfa Kondé parle de début à la fin, vous le suivez très bien, vous ne verrez aucun raisonnement. C'est-à-dire, il n'est pas, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il raconte. C'est incroyable, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Alfa Kondé, bon, nous le connaissons bien. Aucun raisonnement cohérent. Goreissi Kondé, c'est la même chose. C'est quand même incroyable. Vous dites que vous êtes professeur dans une université, n'est-ce pas ? Peut-être même politologue, parce que s'il dit qu'il est expert dans la résolution des crises politiques, moi je dirais alors qu'il est politologue. Mais un politologue, écoutez, le politologue, en fait, il est surtout connu par, disons, la cohérence de ses raisonnements. Un politologue, quand il parle, mais c'est cela. Le politologue, c'est le raisonnement. N'est-ce pas ? Il raisonne. Quand A et B se rencontrent, automatiquement, C peut se présenter. Si C se présente, c'est parce que A et B se sont rencontrés. En fait, ce sont des raisonnements. Ça, c'est une façon ramassée pour que vous puissiez me comprendre. Donc, pour être politologue ou en fait, pour les sciences politiques, c'est le raisonnement. Mais ça m'étonne qu'Alfa Kondé, Gris, qu'on est un autre, qu'ils bluffent par-ci par-là, ils ne savent pas raisonner. On ne trouve rien comme raisonnement dans leur discours, chers compétences guinéens. C'est honteux, quoi. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je reviens sur Gris Kondé avec son discours. Alors, Gris Kondé dit, bon, écoutez, la question, comme la question qui se pose maintenant, c'est un leader politique qui pose ces questions. Nous tous posons cette question. Alors, la transition doit se terminer. Ça se termine la fin de cette année, n'est-ce pas ? C'est clair. Et Gris Kondé dit, mais écoutez, la question n'est pas de savoir quand ça doit s'achever, mais comment et dans quelles conditions elle doit s'achever. Et là, il rentre dans les détails. Alors, écoutez, il dit, bon, écoutez, il faut, comme il lisait au temps d'Alfa Kondé, quand on était là luttant contre Alpha Kondé, il dit, bon, écoutez, il faut un véritable dialogue. Un dialogue inclusif. Il faut aller autour de la table. N'est-ce pas ? Que les protagonistes donnent effectivement leur position. Mais c'est ça, il faut un dialogue constructif. C'est ce qui demande, etc. Et il faut aussi du respect. Que vous ne pouvez pas aller autour de la table, mais avec des discours, nous allons vous chercher. N'est-ce pas ? Ou on dit, tel on doit le chercher. Ou tel se dit, j'ai été chercher. Qui est comme ça, il n'y aura pas de solution. Et il dit, il ajoute, il dit, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut trouver tous les moyens pour ça, aller autour de la table. Alors, ce qui me fait réussir, ce monsieur dit qu'il est, disons, expert en ce qui concerne la résolution des crises politiques en Afrique. D'ailleurs, qui connaît ce monsieur ? Dans quelle partie en Afrique, on a entendu que Grèce et Kondé étaient là pour résoudre, en fait, un problème, un conflit politique ? L'avez-vous entendu ? C'est un bluffeur, cher Kondoguiniens. Alors, Grèce et Kondé dit, ce n'est pas facile. Ce qu'il est en train de dire, il dit, ce n'est pas facile. Il dit, mais là, il faut passer par là. Mais, ce que je ne comprends pas, Grèce et Kondé, il appartient à un gouvernement guinéen, Lansana-Comté. Je crois qu'il a été non-ministre. Je crois, le gouvernement de Lansana-Comté en 1997. N'est-ce pas ? Et nous savons tous que cet homme, nous savons tous le régime de Lansana-Comté. C'est un pouvoir qui, d'ailleurs, n'avait aucun respect également pour, en fait, l'opposition. Ça, c'est vrai. Alors, Grèce et Kondé appartient à ce gouvernement. Et Grèce et Kondé, d'ailleurs, a participé à la, disons, formation, à la planification de l'arrestation de Alpha Kondé. Vous vous rappelez ? Alpha Kondé a péné qu'il a été arrêté à la frontière. Grèce et Kondé, je crois qu'il était encore ministre intérieure, je ne sais pas, ministre intérieure, excusez-moi de m'aider, ministre intérieure de la justice, je crois, quelque chose comme ça. Mais il a participé, effectivement, à, disons, la formulation du mensonge autour de l'arrestation d'Alpha Kondé, disons, à Pini. Il faisait partie. N'est-ce pas ? Alors, on a Grèce et Kondé, qui, au temps de Alpha Kondé, était là, effectivement, je crois qu'après le régime de Lansana-Comté, il s'est exilé, il est parti aux États-Unis, voilà, quelques temps après, il est revenu. Alors, avec Alpha Kondé, on a vu aussi, en fait, formuler les mêmes, en fait, argumentations, il faut les dialogues, il faut les dialogues, qu'on se respecte, ce n'est pas facile, mais ce sera, etc. Alors, mais ce que je ne comprends pas, lui, Grèce et Kondé, il le sait très bien, il le sait très bien parce que le gouvernement auquel il a appartenu, donc, n'écoutait pas, n'avait, en fait, aucun respect, vous comprenez, pour les protagonistes autour de la table, jamais. Il le sait très bien. Il sait que ça ne marchait pas. N'est-ce pas ? Aucun gouvernement guinéen, on ne l'a pas encore eu, il y en aura, mais pour le moment, non, depuis jusque maintenant, non, vous venez autour de la table, ils considèrent les opposants comme des ennemis, comme des vauriens. Aucun respect pour les opposants. Donc, quand ils viennent autour de la table, bon, écoutez, c'est pour dire, ah, allez-y seulement, les écoutez, et puis voilà. Dès qu'en fait, ils franchissent, en fait, disons, les portes du dialogue, c'est fini. Le statu quo. Rien n'est respecté. Grèce et Condé, il le sait très bien. Et lui, il dit maintenant qu'il faut aller autour de la table, c'est pas facile, mais c'est cela, il faut s'asseoir, il faut effectivement que chacun puisse donner, en fait, son avis, de manière, en fait, proactive. Il sait que ça ne marche pas, c'est là le problème. Il le sait. Alors, au temps d'Alpha Condé, il a donné ses argumentations, mais qui s'est-il passé ? Ce sont les dialogues qui ont fait quitter Alpha Condé ? Non, il a fallu de la force. Parce qu'avec le dialogue, ça ne marche pas. On a vu Alpha Condé et son groupe, les Damoro Kamara, en fait, parler du dialogue, tous les opposants sont là autour de la table, mais après, c'était quoi ? Quand c'est fini, les accords, c'est signé pendant le dialogue, tout est signé, mais après, rien n'est respecté. Et quand on demande à Damoro Kamara, il disait quoi ? Ah non, bon, écoutez, nous, bon, c'était pas du sérieux. Non, bon, écoutez, quel dialogue ? Car au moins, il disait comme ça, comme un enfant. N'est-ce pas ? Et ça, on a vu ça au temps d'Alpha Condé. Et Grussi Condé, il est là. Là, cette fois-ci, en tant que, disons, spectateur. Au temps d'Alpha Condé, il était acteur. Au temps d'Alpha Condé, il est acteur, donc il est dedans. Au temps d'Alpha Condé, il est spectateur. Et là, il raisonne encore. Il pense que, écoutez, il faut toujours passer par cela. C'est un bluffeur, parce qu'il sait, effectivement, il le sait que ça peut pas aller. N'est-ce pas ? Il n'y a pas eu dialogue. Il y a eu dialogue. On a tenté de dialoguer, Alpha Condé n'a pas accepté. Parce que, bon, voilà, tais-tu. Grussi Condé le sait. Mais le problème de Grussi Condé, vous le savez, comme je parle tout de suite, je parlais d'un prétentieux, c'est un vanuteux malhonnête. Alors, il y a, c'est comme Alpha Condé, non ? Ils sont des prétentieux, des vanuteux, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours chercher à faire la différence. Cette différence, je dirais, négative, qui n'a pas d'effet positif. C'est vrai. Alors, par exemple, l'opposition, les autres membres de l'opposition disent, par exemple, la solution ici, c'est B, n'est-ce pas ? Il faut passer par B, la solution. Grussi Condé veut faire la différence. Il sait qu'effectivement, 100%, que c'est là la solution B, c'est là, plutôt, la solution A, c'est bien ça, il le sait très bien, mais il doit faire la différence. Lui dira, non, la solution, c'est B. C'est-à-dire, pour se faire remarquer. C'est le travail des prétentieux, des vanités, pour se faire remarquer. Lui dira, non, c'est B, c'est pas A. Sachant pertinemment qu'il a la solution. Il faut toujours, voilà, il faut toujours se démarquer, pour se faire remarquer. C'est-à-dire, mettre l'accent sûr que lui, il est, soit un politologue, il est expert en, en ce qui concerne la résolution des crises, donc il en sait assez, n'est-ce pas ? Alors, si c'est deux marques, c'est parce que, bon, écoutez, la raison de son côté, ce sont des vanités, des vauriens, des bluffeurs. Gros secondes. N'est-ce pas ? Mais c'est la preuve, maintenant. Lui dit carrément, bon, écoutez, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, n'est-ce pas, pour que Mamadi Mouya respecte les choses ? Mais non, mais c'est clair, il ne faut pas être, je dis à tous ceux qui ne faut pas, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans une classe des sciences politiques pour facilement définir, qualifier Mamadi Mouya ce régime-là. Mais c'est quand même incroyable. On n'a pas besoin. Très bien. Gros secondes, bon, il ne sait pas, il veut se faire remarquer, il cherche sûrement, en fait, encore de la place. Et ce que moi, je vais dire à Gros secondes concernant sa question posée, quand il dit que la question n'est pas de dire, bon, quand doit s'achever la transition, mais comment et dans quelles conditions. Moi, je réponds à Gros secondes. Ça, c'est, c'est pas où il veut aller. Cette transition est très simple. Gros secondes. Quand, c'est-à-dire la question qu'il pose, dans quelles conditions, comment et dans quelles conditions. Gros secondes, comment doit, en fait, s'achever cette transition, je vous le dis très sincèrement, c'est en respectant les engagements de la transition. C'est très simple. On n'a pas un parti politique au pouvoir. On n'a pas un parti politique au pouvoir. C'est la transition. Comment s'achever cette transition ? C'est en respectant. Dans quelles conditions ? C'est en respectant les engagements de la transition. Il n'y a pas, il n'y a pas autre chose. C'est très simple. Et dialoguer, pourquoi ? Dialoguer, c'est quand, par exemple, il n'y a pas une référence. Quand il n'y a pas une référence où, en fait, les protagonistes, chacun de son côté, dit, bon, écoutez, moi, j'ai raison. C'est moi qui suis sur la bonne voie. Chacun dit, voilà, c'est moi qui suis sur la bonne voie. Et en ce moment, parce qu'il n'y a pas une référence, en ce moment, le dialogue, il faut donc le créer, le motiver. Mais ce n'est pas le cas. On a une référence, grossi qu'on dit. Faux que vous êtes. Vous êtes un faux professeur à l'université. Vous êtes faux. Pourquoi le dialogue ? Il y a une référence. La référence, c'est quand on a la transition. Il y a une charte. Les choses sont très claires. Et on a une transition, et c'est une transition, c'est pour une durée raisonnable. Ça, déjà, c'est une référence. On n'a pas besoin de dialoguer. On regarde la référence. On se comporte, disons, conformément aux, disons, la référence, aux modèles. C'est là. S'il n'y avait pas de modèle, on peut dire, bon, c'est compliqué. Mais il y a un modèle qu'on doit suivre. Il y a les valeurs qu'on doit suivre. Il y a les lois qu'on doit suivre. Il y a les engagements qu'on doit suivre. Mais alors, pourquoi le dialogue ? N'est-ce pas ? Pourquoi le dialogue ? Alors, s'il ne faut pas le dialogue, c'est parce que, quelque part, on a des têtus. Des têtus, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a les références, mais on veut le dialogue, c'est que, finalement, on a des têtus au pouvoir. Des gens comme ça, le dialogue ne fera en aucun cas leur faire changer, en fait, de position. Jamais. Comme on a eu à Fakondé. Gouris et Kondé, vous qui êtes experts, donc, dans la résolution des crises, vous ne savez pas cela ? Quand il faut le dialogue ? Quand il faut également motiver le dialogue ? Quand il y a les références, on ne peut pas parler de dialogue. On dit, respectons, regardons la référence. Il y a les lois, respectons les lois. C'est là la référence pour quand on vote les lois. Les lois, mais c'est cela. Parce que, avant la création des lois, avant de légiférer à l'Assemblée, on discute d'abord. Il y a un véritable débat pour, en fait, élaborer les lois. Un véritable débat, je dis bien. Et une fois que les lois sont élaborées, ça veut dire que cette voie, disons, discursive, concernant la création des lois est déjà épuisée. Ça veut dire que tout est fait déjà. Il n'y aura plus de décision. Une fois que la loi est là, on ne discute plus. Le débat est déjà fait à l'avance. Et une fois que les lois sont là, c'est la référence. On n'a pas besoin de dialoguer pour résoudre une crise. On regarde les lois. On les applique. Maintenant, si maintenant, vous voulez le dialogue, mais c'est parce que on a le pouvoir qui est catégorique, niaite. Nous, nous ne regardons pas la référence. La référence, ce n'est pas notre problème. Les lois, ce n'est pas notre problème. Gré se conduit dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent ? Il faut prendre les armes. Comme Maudidou Mbouya a pris les armes pour écarter Alpha Kondé. Très bien, cher Kompatour Guénéen. C'est-à-dire, c'est tellement facile. C'est la transition. C'est la référence. Il n'y a pas autre chose que les Sikondés. On applique seulement et on passe. Alors, dans quelles conditions ? Comment ? Dans quelles conditions ? Alors, nous, va-t-on achever ? Mais ça, c'est quoi ? C'est juste pour bluffer. C'est tout. Il veut bluffer. Montrer que, bon, moi, j'ai des quoi. Il dit, dans ses discours, compte tenu de mes connaissances et de mon expérience. Quelle expérience, s'il vous plaît ? Quelle expérience ? Expérience, tu as été ministre une fois, qu'est-ce que tu as fait comme compétence ? Sinon, mentir. Structurer du massonge. C'est tout. C'est ça, l'expérience du massonge. Oui. Et concernant la résolution des crises. Quelle expérience as-tu ? Moi, je n'ai jamais entendu Gré-Secondé, donc, quelque part en Afrique, concernant la résolution des crises. Jamais. Et j'aimerais écouter les étudiants, ces étudiants, si François, il y a des professeurs à l'université, j'aimerais écouter ces étudiants américains, donc, franchement, parlant de cet homme, parce que ça m'étonne, putain, excusez-moi, avec ce terme, tellement qu'il se n'est arrivé. C'est incroyable. Très bien, sur le commentaire guiléen. Alors, c'est clair, comme je parle de Baori, je parlais de tant d'autres, ils sont nombreux, c'est ces gens qui tentent de structurer le massonge pour Mamanie Jumboya, c'est vrai, Mamanie Jumboya, nous le savons tous, c'est un militaire, il a dit à un moment donné, quand il était coincé, je suis soldat, bon, écoutez, nous, voilà, nous sommes là pour, voilà, et puis nous quittons, n'est-ce pas, c'est un soldat, des gens qui ne connaissent absolument rien, même pas cela, Mamanie Jumboya, je dis bien, l'école primaire, il n'a pas terminé, n'est-ce pas, vous imaginez un monsieur qui va essayer de diriger la Guinée, diriger l'économie guinéenne, diriger la politique guinéenne, diriger, en fait, les citoyens guinéens, vous savez, il ne peut pas, n'est-ce pas, et qu'est-ce qu'il va faire, il tend la main à ses faux politiciens, n'est-ce pas, Bawuri, Gourissi Kondé, et tant d'autres, pour tout simplement structurer le mensonge, c'est ça, pour qu'il puisse finalement se maintenir au pouvoir, c'est quand même une croyanceur contre la Guinée, c'est pourquoi je veux dire, sans pitié, les gens comme ça, nous les éliminons physiquement, nous les éliminons physiquement, des attentats, il faut le faire, nous pouvons faire des bombes artisanales, nous les éliminons physiquement, il faut ça, si nous passons par ça, en Guinée, respecter prochainement, tant qu'on ne fera pas ça, on ne se respectera pas, et tant qu'on ne fera pas ça, on verra toujours des faux intellectuels cracher en fait des imbécilités comme celles que Gourissi Kondé vient de dire, chers copotoguiniens, c'était Nabila et camarades de Publixel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Je crois qu'il y a plein de connexions. Voilà, donc, je crois qu'il y a, voilà, je peux maintenant terminer ce direct. qui est, Sous-titrage ST' 501